Bonsoir s'il vous plait ! Super, merci beaucoup. Bonsoir à tous, un grand plaisir de vous accueillir aussi nombreux. C'est notre troisième édition des Crypto Monday, vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois et ça fait vraiment plaisir. On a commencé ça en mars avec mon ami Michael Hamard qui est cofondateur de Chain Accelerator, le plus gros accélérateur en Europe dans l'écosystème Crypto Blockchain basé à Station F qui s'est lancé il y a deux semaines après des mois de travail et qui nous attend à Station F pour tous vous rencontrer un par un. Également avec Elsa Frugillo qui est journaliste chez BFM TV, Jérémy Simard, Elie Aurillon, Benoît, étudiant passionné par la Blockchain, étudiant en marketing et puis mes deux associés insupportables, invivables, Zahra Dintog et Karim Sabah avec qui je travaille sur le projet Wharton, fournisseur de liquidités en crypto actifs. On a toujours eu le même fil conducteur sur cet événement, c'était de rassembler les personnes les plus intéressantes de l'écosystème français. Je dis bien français et pas parisien parce qu'il y a ce soir des personnes qui ne sont pas de Paris, donc je le mentionne. Passé de 80 en mars à plus de 150 ce soir, je crois que c'est la preuve et la meilleure illustration que l'écosystème français est en train d'exploser, qui a une réelle effervescence autour de tout ça, et vous en êtes la parfaite illustration, je vous en répète. Quand on a commencé en mars, excusez-moi, j'ai un petit peu d'émotion de tous vous voir, c'est parfait, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette croissance, j'espère que cette croissance d'influence, elle n'est pas juste le résultat du fait qu'il y a un Ledger à gagner ce soir grâce au hashtag crypto-monnaie-paris, mais à vos tweets, avec le hashtag crypto-monnaie-paris, on tirera au sort à 21h30 un de ses tweets, et l'auteur de ce tweet repartira avec un Ledger nano-es, donc merci à Ledger pour ce petit cadeau, mais cette grande attention. Également, je souhaite remercier les étudiants de l'école Léonard de Vinci, du MBA MCI, qui vous ont accueilli et qui ont permis d'avoir une entrée un petit peu plus fluide que la dernière fois. Donc merci à eux, et un dernier remerciement pour la société Coachava, qui est notre partenaire sur cet événement, qui prend le projet Exchange. Ce soir, Stéphane et Bro, s'ils peuvent lever la main, ils sont venus spécialement des Etats-Unis pour vous parler de leur projet, pour vous parler de Exchange, et donc je crois que c'est le moment ce soir d'aller les voir pour en savoir un petit peu plus sur ce projet ambitieux. Je suis allé il y a deux semaines pour Crypto Monday New York, et à part l'info qui était un petit peu plus fluide de la part des speakers, la nourriture, le lieu, qui était bien moins beau que celui d'Anna Xago, que je remercie de nous héberger, les speakers, la qualité, la diversité des talents qu'il y avait, n'avaient rien à voir avec ce qu'on a ce soir. Et c'est pas moi qui le dit, c'est l'organisateur du Crypto Monday New Yorkais, Lou, qui jalousait un petit peu cet événement, ce meet-up, et qui espérait arriver ne serait-ce qu'à la moitié de ce que vous représentez, de ce qu'on est en train de faire. Je crois que cette diversité, elle se retrouve également chez nos speakers ce soir, parce qu'on aura la chance d'écouter Karen, qui vient tout droit de New York, qui porte un projet blockchain au sein du New York Council Economic, et qui va construire tout un écosystème, tout un lieu d'éducation et de formation, et on parlera de ce projet. Également Nicolas Carie, qui est le cofondateur de Blockchain.info, qui est ce site internet sur lequel vous regardez vos transactions Bitcoin avec un petit peu de stress, ça va peut-être mettre un petit peu trop de temps à arriver. Et enfin, on aura le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre Persson, député de La République En Marche et de la 6ème circonscription de Paris, qui est rapporteur de la mission donnée au sein de l'Assemblée nationale sur les crypto-actifs, qui a interrogé tous les entrepreneurs, et qui a posé plein de questions à tous les entrepreneurs de notre écosystème pendant plusieurs semaines, et qui ce soir a l'humilité de répondre aux nôtres. Donc merci à lui, merci à tous les speakers, et merci à tous nos partenaires. Merci. Applaudissements Je vous invite à vous accueillir ce soir. Peut-être pour commencer, on va parler de cette mission qui vous a été confiée en mars, la mission d'information sur les crypto-actifs. Peut-être que c'est intéressant d'en rappeler l'émission, la nécessité, et la façon dont elle progresse actuellement. Elle progresse bien. On a un rapport qu'on va sûrement rendre si on n'est pas en retard début juillet. On a donc commencé les auditions au mois de mars, je crois. J'ai voulu absolument écouter tout l'écosystème, à la fois les acteurs économiques, qui aujourd'hui portent l'écosystème en développement, en faisant profiter de la recherche sur le sujet, sur la blockchain, parce que, en effet, ma mission, elle a trait à la question des crypto-actifs. Mais bon, il y a tout derrière l'application, qui est la technologie blockchain. Alors, on a séparé la blockchain et les crypto-actifs de deux missions séparées. Pourquoi ? Parce que, simplement, je pense que la question des crypto-actifs, qui est sous-jacente derrière la blockchain et qui, aujourd'hui, permet aussi le financement de l'écosystème, nécessite d'apporter des réponses plutôt rapides, notamment fiscales. On y reviendra. Et donc, il fallait avoir un rapport d'une mission d'information qui termine assez rapidement. Parce que, Laure de la Rodière, que vous avez peut-être rencontré dans d'autres cadres, notamment parce qu'elle auditionne beaucoup de personnes, eh bien, ça tâchera à décrire, en fait, ce qu'elle comprend de la blockchain et ce qu'elle propose, mais ce sera plutôt moyen et long terme. Donc, nous, on a ça fait deux mois, avec mes équipes, et notamment le président Wörth, on auditionne les acteurs économiques, les chercheurs, les évangélistes, des acteurs institutionnels. Et dans ce cadre-là, on devrait déboucher par un rapport qui préconisera des pistes. Des pistes parce que je pense qu'il faut, aujourd'hui, à la fois valoriser l'écosystème, lui dire que les pouvoirs publics sont là, qui sont présents pour porter une parole de confiance vis-à-vis de la blockchain, vis-à-vis aussi et surtout des crypto-actifs. Et donc, en ce sens, on trouvera un entre-deux, je pense, entre pas de régulation qui, à mon avis, ne profite pas aujourd'hui à l'écosystème et trop de régulation qui, en fait, briderait le développement économique. Je pense que nos pouvoirs publics et les pouvoirs politiques ont conscience aujourd'hui, et donc c'est porté par notamment la voix de Bruno Le Maire, que la blockchain et les crypto-actifs sont une opportunité pour la France. Je pense qu'on ne voit pas la rater. On a raté, comme tout le monde le dit suffisamment bien et suffisamment fort, la phase d'Internet. Je pense que c'est aussi une nouvelle chance. On a des combats et ces combats, il faut qu'on les porte. Je pense que la France, aussi parce qu'il y a un enjeu de souveraineté économique sur le sujet, parce qu'on le voit, la culture des GAFA, c'est bien trop souvent la culture américaine, l'expression, la liberté d'expression telle qu'aujourd'hui, on peut le voir sur des plateformes comme Twitter, comme Facebook, elle est à l'aune de la culture américaine. On doit défendre aussi un modèle européen. Et donc, en ce sens, on portera à la fois des règles qui sont des normes qui attraient à la France, mais aussi on ne déconnectera pas ça des gros ensembles, parce que je pense que la question aujourd'hui de l'écosystème, elle ne passera que par une Europe forte qui propose des normes d'ensemble qui sont convergentes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en fait, des pays qui font un dumping, parfois même un dumping fiscal, on le voit sur la question des grands groupes numériques. Et donc, il faut qu'on ait une législation qui soit poussée à l'international pour que, à la fois la France, mais aussi l'Europe, soit proactive dans le développement des crypto-monnaies. Et justement, vous parlez de régulation. Quels sont les points de régulation les plus difficiles à aborder lors de cette mission, et qui font plus débat actuellement ? Je pense à peu près tous. C'est un sujet très complexe d'ailleurs. Moi-même, lorsque j'ai arboré le sujet, il faut peut-être dire d'où j'en viens. C'est-à-dire que, moi, 2013, je n'étais pas député, je suis consultant pour une boîte dans les systèmes d'information. Je suis un peu geek. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tripatouiller l'écosystème blockchain des crypto-actifs. Vraiment bien loin du niveau qu'il y a aujourd'hui dans cette salle. Mais fondamentalement, j'ai goûté aux crypto-actifs. Et il y a même des amis, et je le rappelle, parce que j'ai des amis députés qui sont aujourd'hui devenus députés. Et je leur disais, franchement, les gars, vous devriez investir dans l'Ether, vous devriez investir dans le Bitcoin. En 2013, ils me regardaient, ils me disaient, oh là là, personne, il est perché, qu'est-ce qu'ils nous racontent, la disruption, nouveaux modèles, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ils me regardent tous et ils regrettent, mais peu importe. C'est-à-dire que je suis arrivé dans un écosystème, j'avais une impétence pour cet écosystème. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même saluer ça, parce que dans la nouvelle génération qui, droite, gauche, confondue, est arrivée à l'Assemblée nationale, il faut quand même comprendre qu'il y a une impétence pour ces sujets. On n'est plus, et ce n'est pas un reproche, mais il y a aussi des usages qui sont, comment dire, concomitants à des générations. Et on l'a vu, parfois, on a eu des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques qui étaient un peu déconnectés des milieux, qui étaient un peu déconnectés des enjeux qu'on ne prenait pas. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle porte en fait ce sujet-là, et donc, j'en suis assez fier. Et vous parlez des gens qui étaient assez déconnectés, des politiques qui, justement, n'avaient peut-être pas conscience de ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous avez pu observer au niveau de la prise de confiance des enjeux liés à la blockchain depuis que vous êtes député, et depuis que vous côtoyez quotidiennement des gens qui sont en Assemblée ? Déjà, c'est le rôle de la mission d'information. Je ne m'adresse pas simplement à l'intention de mes collègues, mais ça participe aussi. C'est-à-dire que, quand je fais une mission d'information, l'objectif, c'est aussi de donner un message positif, et donc de démystifier. On a vu dans les différentes auditions, avec les différents acteurs, moi, ce que j'ai souhaité, c'est de ne surtout pas rentrer dans l'éternel débat entre les crypto-actifs, « ça permet le blanchiment », alors est-ce que c'est 5%, c'est 10%, ça permet le financement du terrorisme, c'est 10%, c'est 15% ? Non, j'ai souhaité toujours écarter ça. Parce que, oui, en effet, il y a des risques qui sont opérés. Alors, des risques à la fois pour les personnes individuelles, les personnes morales, ou aussi les personnes morales. Donc, il faut savoir aussi les quantifier, ces risques. Mais l'objectif aussi d'une mission d'information, c'est de véhiculer un message. Avant même de proposer des dispositions fortes pour l'écosystème, en disant, eh bien, on va réguler peut-être, par exemple, les ICO, en ayant des labels, qui sont portés très certainement par l'AMF, on régulera sûrement les plateformes. Eh bien, aujourd'hui, il faut bien comprendre que les plateformes, elles émettent notamment de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de grosses plateformes en France. Donc, il faut trouver ce juste milieu pour juguler aujourd'hui le risque, qui ne profite pas simplement au déploiement de l'écosystème à son développement. Et donc, cette mission d'information, elle participe à éclairer à la fois l'opinion publique, parce que je pense que vous avez un rôle d'évangélisation sur le sujet, pour porter auprès de tous, de vos proches, de vos connaissances, eh bien, expliquer, en fait, ce qu'est la blockchain et quelles sont les opportunités qui s'opèrent autour d'elle. Et outre le visa d'AMF autour des SEO, à partir de quoi est-ce qu'on aura les premières régulations qui vont s'impliquer potentiellement à certains des acteurs du secteur qui sont évolués dans cette salle ? Alors déjà, il y a plusieurs volets. Il y a le volet fiscal. Moi, je souhaite rendre le rapport assez rapidement parce que je pense qu'il faut être assez pressé sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendent à la fois une clarification sur la fiscalité individuelle, sur la clarification sur la fiscalité des personnes morales. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez investi en 2012-2013 que vous souhaitez lancer votre business et que vous êtes déjà fiscalisé sur le transfert de vos crypto-actifs vers la personne morale qui va souhaiter, enfin, qui va héberger votre business model. Je pense que déjà, il y a un problème. C'est-à-dire que quand on est contraint de partir au Portugal, au Luxembourg, en Suisse pour développer son business, ben là, il y a un vrai enjeu de très très court terme pour dire que si on veut que la France soit précurseur en la matière, il faut dire « welcome » à tous ces entrepreneurs qui aujourd'hui veulent développer leur business en France. Travailler à la fois avec les banques aussi, donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet fiscal, il y a le volet régulation pour donner un peu de confiance, c'est-à-dire aux investisseurs, notamment ceux qui commencent aujourd'hui à s'intéresser parce que ça a été de plus en plus médiatisé depuis 2017. Et puis, vous avez tout un volet sur les plateformes parce que je pense que l'enjeu, c'est de participer aussi à la purification de l'écosystème. Je me suis intéressé un peu à tout, aux ICO, au trading sur les plateformes. J'ai donc essayé de matérialiser ce dont on parlait et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le marché secondaire, il n'est à la fois pas assez transparent, on ne sait pas qui émet, on a des transactions parfois, on se demande, on regarde des volumes d'où elles viennent. Il faut avoir un discours de justesse là-dessus et j'exerce notamment au sein même de l'écosystème, pour qu'il y ait une parole forte parce que c'est grâce à cette parole forte qu'on arrivera à assainir aussi les règles, à proposer des cadres qui ne soient pas figés parce qu'on ne sait pas comment l'écosystème… Moi, je ne suis pas sûr que dans trois ans, le modèle des ICO tel qu'on connaît aujourd'hui soit un modèle de financement pérenne. Je n'en suis pas sûr. D'ailleurs, beaucoup des différentes personnes que j'ai auditionnées me disaient en offre. Globalement, les droits qui sont conférés autour d'un token ne profitent pas simplement à la réalisation d'un projet, bien au contraire. Il y a beaucoup de spéculations qui sont faites lors de leur revente du token sur les marchés secondaires. Donc il faut peut-être se poser la question d'un cadre global qui ne soit pas trop figé parce qu'il faudra très certainement au regard de l'écosystème parce que 2016, c'est vraiment le néolithique par rapport à aujourd'hui, en 2018, quand j'auditionne des intervenants sur le sujet. Il faudra sûrement faire évoluer les règles. Donc il ne faut pas figer la situation dans le présent, absolument. Très bien. Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Bonsoir. Vous avez évoqué le sujet des ICO et de la réglementation sur laquelle vous travaillez. Aujourd'hui, où en est l'état de la réflexion ? Concernant notamment la fiscalité, est-ce que ça passe en PCA, est-ce que ça passe en A ? Tout simplement. Pour l'instant, il n'y a rien qui est arrêté. Je pense qu'il faut vraiment travailler sur tous les volets. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, mais pas simplement d'un point de vue fiscal, vous avez différents régimes fiscaux qui s'appliquent en fonction de votre activité. Et à la fois, cette complexité est salvatrice, mais elle impose, pour beaucoup d'entre nous, pour des détenteurs aujourd'hui de crypto-actifs, pas mal de complexité. Et donc, il faut clarifier la chose. C'est-à-dire que la doctrine fiscale telle qu'elle est, elle attend aussi que le législateur intervienne, parce qu'elle ne peut pas simplement faire aujourd'hui la législation sur le volet des crypto-actifs. Donc, il faut qu'on fige, à mon avis, une doctrine sur le sujet. Pour l'instant, moi, je suis en train de me faire une idée. C'est-à-dire que, voilà, j'ai bien vu quels étaient les sujets saillants, ceux sur lesquels il était urgent d'intervenir, ceux sur lesquels il était urgent d'attendre, pour voir comment l'écosystème allait se développer. Après, d'un point de vue fiscal, ce qu'il faut, c'est de la stabilité. C'est, bien entendu, qu'on rassure la personne. Je pense qu'il faut qu'à la fois ceux qui développent leur business model, mais aussi les petits détenteurs, ne soient pas traumatisés d'être persécutés par le fisc sur le sujet. Donc, il faut trouver un terrain raisonné, avec une fiscalité raisonnable, à la fois parce que c'est aussi la condition pour qu'on puisse développer des business en France, et puis stable, tout simplement. Une communauté d'entrepreneurs, on parle souvent d'arbitrage législatif, c'est-à-dire que si on n'est pas content par la législation de tel ou tel pays, ce n'est pas grave, on ira facilement à dire. Il y a des exemples récents. À quel point ça vous met la pression ? Inversement, il y a une normative. De toute façon, tous lesquels sont très lents. Donc, on peut être moyen et on n'est jamais dire que la plupart. Non, au contraire, moi je suis. Comment dirais-je ? Le discours qui consiste à dire « la France est à la pointe sur le sujet », ça ne m'a jamais rassuré. Parce que déjà, on le sait très bien, c'est la meilleure façon de s'endormir sur ses lauriers. Et quand on regarde l'écosystème, je ne sais pas si la France est devant ou derrière, peut-être en termes de ressources, en termes d'intelligence, d'esprit, elle est peut-être devant, mais quand on regarde aujourd'hui l'écosystème global, mais plutôt juridique et normatif, on commence à être derrière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est urgent de clarifier tout ça. Au contraire, tous ceux qui vous disent « ce n'est pas grave, la France est un pays fermé ». Ma doctrine personnelle et politique, déjà, est profondément européenne, parce que je pense que la souveraineté d'un État est considérablement affaiblie par même le numérique en tant que tel, c'est-à-dire que les barrières physiques se sont évanouies. Et donc, il faut bien compenser aujourd'hui la souveraineté de demain. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec la blockchain, c'est qu'on n'aura de souveraineté qu'avec un État qui est accueillant économiquement, parce que je me vois difficilement aujourd'hui imposer des règles très strictes à Kraken, je me vois difficilement imposer des règles très strictes à Coinbase. Par contre, si on a des grandes plateformes, notamment comme Paymium, bien des plateformes d'échange qui aujourd'hui font la balance entre le monde des fiat et le monde des crypto-actifs, et bien, si ces plateformes sont françaises, on pourra leur appliquer notre standard. C'est exactement vos propos liminaires qui consistent à dire la culture du pays et elle est aussi en fonction de là où est l'entreprise. Et donc, si vous avez une économie qui est accueillante, un régime fiscal et normatif accueillant, eh bien, vous pourrez imposer même une culture, parce qu'on n'est pas simplement sur de la norme. Et puis, moi, je fais le parallèle parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des jeux d'argent en ligne. Et on m'a toujours dit, bon, c'est pas grave, la France, elle va fermer les vannes, on va réguler l'offre, etc. Et puis, on va donc avoir un modèle très fermé. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les barrières, elles ont complètement sauté. C'est-à-dire, quand vous voulez consommer même une offre illégale sur du pari sportif, il y a plein d'émetteurs à l'étranger qui arrivent à accéder à l'URL française, tout simplement parce que l'autorité de régulation, elle n'est pas en capacité de fermer les digues. Et s'il fallait absolument lutter toujours en fermant, en fait, les sites internet qui émettent à l'extérieur de la France, eh bien, en fait, l'Argel, qui est donc l'autorité de régulation, elle s'arrêterait pas. Moi, je pense qu'au contraire, c'est en ayant une offre compétitive en France, vis-à-vis de l'extérieur, qu'on arrivera aussi à réguler le marché. Et donc, ça, c'est tout un enjeu, mais je pense que c'est une philosophie qu'on, en tout cas dans notre majorité, a bien changé. C'est-à-dire que tous ceux qui vous diront, la France est un pays fermé, on peut fermer, on peut lui mettre des barrières, je pense qu'ils ont totalement tort. Et c'est pour ça aussi qu'il faut défendre un écosystème qui est cohérent, homogène à l'échelle de l'Europe. Je vous remercie infiniment pour cette présentation. On va passer à la seconde intervenante qui est Karen Batia, qui vient spécialement de New York, pour parler des initiatives de la ville en matière de blockchain. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter. Vous pouvez, peut-être, donner une petite présentation de la mission de New York City Economic Development Corporation, et de la raison pour laquelle elle a été créée, et de la récente blockchain initiatives que l'on lance dans les dernières semaines. Bonsoir ! Bonsoir ! Je dois parler anglais maintenant. Merci beaucoup pour m'avoir dit, c'est un plaisir d'être ici. First, I want to say that we also have Crypto Mondays in New York. I see you do it a little bit differently on Tuesdays here, so... So, I'll tell you a little bit about our organization. My name is Karen Batia, I'm Vice President at the New York City Economic Development Corporation, and I head up our tech strategy. What we do is we look at areas of technology, especially emerging technologies that we want to invest in, not to incorporate those technologies necessarily into our operations, but specifically how we're going to invest in those technologies to grow startups and scale startups in New York. So, our organization is called the Economic Engine of New York City. We're actually a non-profit organization, but we do answer to the Mayor's Office for Housing and Economic Development. That makes us a little bit more agile, we're able to do things a little bit quicker. And we invest in different types of projects. So, I'll give you an example. One of the projects that we're working on right now is for virtual reality and augmented reality. We operate like a bit of a startup. My organization does and my team does. We found out that there were some challenges, some barriers to growth for virtual reality and augmented reality in New York City. There are tons of industries in New York that could leverage this technology. Dug into it a little bit more, and the solution that we came up with based on feedback from enterprise, from entrepreneurs, academia, is that we're investing up to $6 million in the first publicly funded VRAR lab in the city, in New York. And this is going to have an incubator program, workforce development, community programming, and a number of other opportunities for people to get into the VR area. And this is going to be opened at the end of the year. Specifically for blockchain, we partnered with Coindesk and we put together the first New York City blockchain week, which took place two weeks ago. I don't know if any of you were there. I think Michael was there, met him there. And we announced our first strategy for blockchain. And we think that this is an emerging technology that we need to get in on the ground floor of. We're not sure exactly what this technology is going to end up doing, how far it's going to end up going, but we think we need to be in the space in order to experiment in it. So our strategy is two parts. The first part of it is we are going to be starting a New York City blockchain resource center. It's going to be open as early as this summer in New York. And what we can do as the New York City Economic Development Corporation is we can make capital investments. However, in blockchain, capital investments is not really necessary. So we're just putting a little bit of that together. But we also manage a lot of the city's properties. And so we're also offering a potential operator access to our real estate at the South Street Seaport right by the financial district. The purpose of this New York City blockchain resource center is threefold. The first is that it's going to provide a roadmap to startups trying to navigate the regulatory system, finance, how do you raise money? You know, they're concerned about they're violating all sorts of different laws. So we're bringing together the entire ecosystem. We're bringing together lawyers. We're bringing together regulators. Everybody who's part of this to help navigate how do you build a startup in this field. Secondly, we're going to do public education. There's a lot of misinformation about what blockchain is. So we want to educate the public about this. And thirdly, in New York, as well as the rest of the world, there's a regulatory environment that's uncertain. Particularly in New York, it's rather restricted. And so we're bringing together regulators as well as investors and entrepreneurs together to start clarifying regulation around blockchain. The second part of our strategy is actually to educate government about what blockchain is and its opportunities. We're doing it on both a municipal level as well as a state level. And the goal of this is to identify what are some problems that they have in their agencies and to see if there are any use cases that we could develop or blockchain could help solve for those problems. So we're trying to integrate blockchain into the operations of these agencies to see if it's actually a meaningful solution. So those are the two parts of where we're starting off with our blockchain strategy. Could you maybe tell us about the blockchain use cases that could be developed for the governments? So what we're trying to do is really see which agencies are very interested in blockchain and which ones have meaningful solutions or meaningful use cases where blockchain could be developed. So I don't want to be prescriptive in saying these are the projects that we're going to work on because we really need to get buy-in from the agencies themselves. But there are so many that could be utilized. We've been speaking to the Department of Buildings. We're trying to see if there could be some sort of a use case around IDs, New York City IDs on the blockchain. I think that would be a very meaningful use case. We also manage a lot of the city's properties for real estate. So real estate assets being put on the blockchain. There are a whole host of opportunities within this. But we're really trying to see is this a solution or is this a problem where blockchain could be meaningful instead of using database or another type of software solution that's out there. And as a member of the blockchain sector in New York, is there any technology or startup that is emerging right now that you would like to talk about or that is worth discovering? So I'm here to actually learn more about what you all are doing, about the French ecosystem, about what you're doing in artificial intelligence. I think that's phenomenal. And I'm here to learn from you and to do listening sessions from you as well. So, you know, aside from blockchain, artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, we're also looking in space tech, space commercialization, and a whole host of other ones, including quantum computing, to see where the future of this all lies and to make sure that we're all prepared to help our startups and also to help our workforce prepare for these jobs. Thanks a lot. We are going to welcome the third speaker. So, I'm calling Nicolas Curry. Come, please. Let's hear. Hello. Hello. Are we doing an interview? Okay. Thanks. Hello. My name is Nicolas. I'm going to practice a little French this evening. But you also, you're going to practice a little bad English. So, it's been five years since the last time I came to Paris to do a meet-up. The first time I came to Paris, I was wearing a Bitcoin hoodie. There were 11 people at Soft Bar, right next to the corner. And now it's funny because there are hundreds of people like that in the world around the world. It brings me a lot of joy to see so many people here tonight. So, my name is Nicolas Curry. I'm the co-founder of Blockchain.com. We also run Blockchain.info and have a few other web projects. We're the world's largest digital assets platform. We've had over 25 million people sign up to use blockchain wallets to do things like make peer-to-peer transactions. And I'm not going to talk too much about the company's history tonight. Anyone can come find me afterwards and I'm happy to share more about how we've approached coming to market. How we do fundraising and how we think about things. But I was asked primarily to spend a little time talking about why we think digital assets and money will become digital. I've also been asked to talk a little bit about what we think is going to happen with blockchain technology. Especially maybe outside of financial services. And so, tomorrow I'll be presenting on all of these topics at OECD here in Paris. Discussing the really interesting applications of the technology. Not just in financial services, but hopefully to harden democratic institutions. To bring more transparency to the things we're supposed to have optics into. And broadly bring digital scale to a lot of institutions that have struggled for hundreds of years. To serve people effectively. So, without further ado, a little bit of my thinking and my firm's thinking on why we think the future will really be driven by blockchain technology and digital assets broadly. So, the story that has all captured everyone's imagination started nine years ago. Someone wrote a white paper describing a future world where you could have peer-to-peer electronic cash. And while that might seem really simple, for decades and decades this was a hugely challenging problem to solve. And with the innovation of the Bitcoin network, we had a new medium to test all kinds of interesting applications. And the very first one was peer-to-peer money. And it is an incredibly significant contribution to computer science. And I really don't want to discredit it. The Bitcoin network has inspired thousands of new projects. And it is still one of the most important open source computer science projects. Harnessing the collective wisdom and intellect of thousands and thousands of people every day. So, we're getting to watch what open finance and open innovation can do in a really, really fast way. So, there have been sort of four adoption cycles in our industry in the past eight years. The first one was in 2011 when there weren't just a few hundred people that cared about this. There were up to a hundred thousand. And we saw kind of a surge in the number of people that came and started learning. It happened again in 2013. There was a big price run up and a lot of people were speculating about why. And of course, most of the news was probably inaccurate. But 2015 saw kind of a slower climb. And then last year, we saw a huge meteoric rise in the number of sign-ups. At blockchain.com, we had 500,000 new people signing up every single week. That is really, really fast. There's been a retractment over the past three or four months. I think that was expected. We've seen these surges happen again and again. And the next one will be even more significant. between two and ten times the number of new community members participate every time there's one of these surges. So, in short, the story is not just about Bitcoin anymore. That was the case for the first few years. We've now seen some incredibly exciting projects tinker with the technology and really provide a new market for all kinds of new money. And so, if we really think about what we're trying to achieve, we now have a digital medium that allows us to build atomically precious digital goods. Now, that's a mouthful, but blockchain technology makes it possible to create a piece of artwork that's digital. And because of that, we can graph all of the world's things and give them a digital identity now that's counterfeit-resistant and that can be instantly traded anywhere in the world at near zero cost with little friction. So, if we anticipate what we think is going to happen, very likely we have now invented a better form of money. It has better features. And when things have better features, people start to adopt them. That's why five years ago, there were 11 people in the room. Do you guys all think you're just nerds or some of you are maybe early adopters or maybe more mainstream? I think you're all of the above. But this community is growing and is growing exponentially every single year. And it's kind of difficult to understand what happens with exponentials because we don't interact with them that regularly. But they're very sneaky. They double in size every year until the technologies and the products become so ubiquitous that we forget what it was like to operate in a world without them. And we're getting very close to seeing strong saturation of this technology and the applications of it not just in money but across other tools as well. So, I think you guys are still at the early stages of learning and building these tools. But the community in France is amazing. There are such great companies here. Ledger among them and many others. The engineers that come out of France are the best in the world. We hire a ton at Blockchain.com. So, we have more open positions than at any time in our company's history with offices in London, New York, San Francisco, and Luxembourg. So, things have changed very quickly for us. One of the things, and I'll wrap up quickly because it is sweltering in here. It's very hot. We've been spending the last year working on a big report we call The Future is Decentralized. And we looked at applications of Blockchain technology to help accelerate against the delivery of the sustainable development goals. So, some of you might be here because you're really interested in money, and that's okay. Some of you might be here because you're really interested in using this technology to do some really cool things to make the world a better place. And those are some of the applications that we're studying. We looked at development aid effectiveness, how large institutions like the United Nations deploys huge amounts of capital across the world. Can we build a better way to audit that money? Can we track where it goes and report on impact in a more transparent way? And the answer is yes. We're going to be hosting an event at the United Nations on June 4th. I'm one of the founding commissioners of the Blockchain Commission for Sustainable Development. And we're going to be looking at property rights. We're looking at development aid effectiveness. We're looking at energy markets. We're looking at identity for people that do not have any proof of existence. This is a huge problem in the world and a really exciting one that may be solved by giving people access to self-sovereign identity. And this is a really big topic right now, especially in light of all the recent issues with Facebook and the other social platforms. So you can download this for free. You just go to blockchain.com forward slash research. I have a few copies of it here, but I need to bring the rest of them with me tomorrow. But the point I'm trying to make is whatever your interests or passions are, there is definitely something you can contribute to the digital currency and blockchain community. Maybe seven years ago, you needed to be a computer scientist to make significant contributions. Today, that's not the case. If you're a great designer, if you know about HR, if you have passions in endangered species or supply chains or food or energy, we can really reshape the way the world is designed. And to me, that's one of the most interesting things. I am intellectually fascinated by this community because we get to reshape the world. We don't have to inherit all the things that were given to us. We get to design and rethink them through with completely new principles. Principles that inherit digital efficiencies. Principles that have transparency in them by design. Principles that work for all people regardless of where they're from, where they were born, what color their skin is, or what their credit score looks like. And so with all of our efforts on those things, I'm pretty confident that we'll build a much better world for everyone. So, I don't want to take any more time. That's how you know you've talked too much. So, thank you very much. It's always wonderful to be here. I see lots of old friends in the audience, and I look forward to catching up with you guys. Thank you for hosting me. Thank you. Thank you very much. J'enначes À toi ! J'ennonce l'ouverture du buffet, et je vous remercie leку beauty class sphère. Bon Appétit , exchangez bien, et à très vite ! Merci à tous ! Applaudissements